Numéro 18, La Salève, Bricard Delbrel, 56, Collé-Ramel, 96, Djemay, Portès, 45, Dubos-Maïrov, 82, Huisson-Pitouz, 81. Le bureau 18 communique les résultats de cette journée de vote. La candidate du Front National, Hélène Collé, longtemps coude à coude avec les socialistes, est bien en tête. Rappelons qu'en Lotte-et-Garonne, la présence de candidats FN a été systématique dans tous les cantons. Alors, le département est bien une terre d'élection pour le Front National ? Depuis trois ans, j'ai été candidate aux législatives, après aux municipales. Nous avons fait un score aux européennes de près de 30% dans l'ensemble du département. Donc je pense que de fait, c'est un département qui est lucide et pour cause parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. À Fouléronne, le maire Bruno Dubos, maire de Fouléronne, candidat de droite, est arrivé en tête avec 42%. Il se projette déjà dans le second tour. Appeler à voter à gauche, pourquoi pas, s'il le faut. Je me fie toujours à la personnalité des candidats. Bien sûr, la sensibilité compte un petit peu. Mais je peux très bien voter pour un candidat qui me convient, qui partage les mêmes valeurs humanistes que moi. Oui, c'est tout à fait possible. La candidate sortante, Catherine Pitous, par contre, elle s'est faite très discrète. Elle attend les résultats définitifs qui ne sont pas très reluisants sur Agen 1. Mais les militants socialistes n'en ont cure. Ils y croient encore. Le FN est, semble-t-il, moins haut que ce qu'on a dans ça. Il est tout de même très haut, trop haut. L'abstention est moindre que ce qu'on craignait aussi, semble-t-il. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça correspond aussi à la pédagogie qu'on a fait sur le terrain, expliquer le Conseil général, expliquer la réforme, expliquer les compétences, les nouvelles compétences. Bref, la victoire de droite semble bien se dessiner sur Agen 1. Les tractations du second tour vont commencer dès demain.